Bon, on va rentrer tout de suite dans le sujet, on n'a que 30 minutes. Bienvenue tout le monde, pour ceux qui connaissent pas l'émission, donc bienvenue dans Inexpugnable, c'est une émission qui a lieu tous les mardis à 13h30 et on parle d'un sujet lié à l'acquisition ou à la conversion. Et donc pour me présenter rapidement, moi je suis Jordan Chenevier, je suis le CMO d'une société qui s'appelle Germinal, donc chez Germinal on aide les entreprises dans leur acquisition en ligne, donc soit on les accompagne en gros dans des missions ou soit on leur apprend à gérer leur acquisition elle-même. Aujourd'hui le sujet du jour c'est le démarchage LinkedIn, c'est un sujet qui intrigue énormément de monde, on en parlait avec Benoît juste avant là, donc il y a eu beaucoup d'intérêt pour cette émission, ça fait hyper plaisir. Et donc pour le sujet du démarchage LinkedIn, j'ai fait appel à l'expert numéro 1 mondial, j'ai nommé Benoît Dubot. Intergalétique. Exactement, oui c'est vrai, parce que tu as effectivement des connexions avec d'autres planètes. Et donc voilà, pour la petite info, on avait eu l'occasion d'échanger avec Benoît il y a quelques temps sur les résultats de nos performances LinkedIn, etc. Et du coup quand il m'avait montré les siennes, je m'étais dit ok, il faudra qu'on en parle, il faudra que je t'invite sur Inexpignable parce que c'est plutôt intéressant. Donc nous y voilà. Pendant le… juste pour terminer, et après je laisse la parole à Benoît, si vous avez des questions, vous avez un onglet questions en haut au-dessus du chat, posez-les là-dedans, et ensuite si vous voyez dans la série de questions des questions qui vous intéressent, vous pouvez voter, et donc ça les fait monter dans la liste, et comme ça nous à la fin, sur les 10 minutes de Q&A à la fin, ça me permet de traiter en priorité les questions qui vous intéressent le plus. Voilà, Benoît, t'es chaud ? Je suis plus que bouillant, je me vaporise là à ce stade. Ok, et bien c'est génial. Je te laisse la parole. Eh bien on est parti. Alors, ça fait un pion, j'ai pas utilisé Livestorm ? Ok, partagez l'écran, c'est parfait. Je pense que tout le monde m'entend bien, c'est nickel. Je vais vous mettre mes petites slides, j'ai beaucoup de slides, j'ai énormément de contenu, ok, donc on va commencer sans plus attendre. Bienvenue à tous, je pense que vous allez arriver au fur et à mesure, bienvenue à ceux qui regardent le replay aussi, parce que je crois qu'il y en a pas mal. On est là pour parler aujourd'hui de LinkedIn, comment faire du sale, comment faire du sales sur LinkedIn. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Benoît du coup, je suis cofondateur d'une boîte qui s'appelle Scalizia, enseignement grooster, donc si mon nom vous dit quelque chose, c'est normal. Et nous, notre métier, notre job, c'est d'aider les boîtes à scaler intelligemment, donc il y a à voir en interne, réintégrer en interne toutes les briques élémentaires du scale, donc le marketing, le growth, la vente, l'exécution et l'état d'esprit globalement. Et aujourd'hui, du coup, on va parler plus spécifiquement d'un sujet marketing slash growth sur lequel on est pas mal actif, sur lequel on publie pas mal de contenu, parce que vous pourrez aller voir sur notre site, on propose vraiment pléthore de contenu, c'est vraiment notre kiff en fait, donc allez-y, allez y faire un tour. Et un de nos sujets, aujourd'hui, il y a un de nos canaux d'acquisition principaux aussi, de notre côté, c'est l'outreach LinkedIn. À savoir que l'outreach LinkedIn, c'est un des leviers B2B les plus intéressants, les plus pertinents, pour énormément de raisons, et on va voir ensemble quelles sont ces raisons en fait, et on va voir aussi, exemple à l'appui, comment bien s'y préparer, en fait, tout simplement. Juste avant ça, je vais mettre un petit up timer, parce qu'on a énormément de choses à voir, et je vais être sûr pour le coup, d'avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc c'est bon, c'est parti. Et du coup, on va voir ensemble, en trois parties, déjà, comment bien se préparer pour l'outreach LinkedIn, définir aussi ce que c'est que l'outreach LinkedIn, et ensuite, je vais vous montrer un exemple, je vais vous faire une petite démonstration à l'appui, voilà, directement, partage d'écran à l'appui, de comment lancer très rapidement, avec quels outils, quelle méthodologie, une campagne. Donc là, le petit défi, ça va être en dix minutes de lancer une campagne de prospection sur LinkedIn complètement automatisée. On va voir ça ensemble. Alors du coup, on va prendre un petit peu de recul maintenant, et on va parler, avant de parler de LinkedIn, de ce qu'est l'outbound marketing. Parce que LinkedIn, pour le coup, c'est un des canaux d'acquisition derrière ce qu'on appelle l'outbound marketing, qui consiste en fait à prendre contact de façon proactive avec une audience donnée. Et ça va nous donner plein d'opportunités intéressantes parce qu'on va pouvoir, c'est nous qui allons maîtriser pour le coup, dans quelle mesure et à qui on s'adresse, en fait. Inversement, de l'outbound marketing, où on va en gros publier un contenu et avec le pouvoir, en fait, il sera vu peut-être par les bonnes personnes, peut-être pas. L'outbound, pour le coup, nous offre une force de frappe et une force de précision bien supérieure et du coup, c'est nécessaire de poser un petit peu les bases. Comme n'importe quel autre canal propre à l'outbound marketing, LinkedIn va reposer vraiment sur trois piliers. Donc, les trois piliers, vous allez voir, on aime bien les pyramides. Les trois piliers, ça va être, dans un premier temps, la stratégie. Ensuite, excusez-moi, l'audience et enfin, le copywriting. La stratégie, c'est quoi ? La stratégie, ça va être déjà votre bonne connaissance du marché, votre bonne connaissance de vos personnages. Donc, à qui vous adressez, à quel secteur d'activité vous vous adressez, pourquoi vous vous adressez à eux et de quelle manière. Est-ce que vous vous adressez à eux, à des leads, à une audience qui est relativement chaude, qui a déjà un besoin identifié ? Est-ce que vous vous adressez à une audience qui est relativement froide ? Et du coup, cette connaissance-là va vous faire moduler en fait, vos arbitrages par la suite. Et ces arbitrages, ensuite, ils vont tenir sur les deux autres piliers. Le deuxième, donc du coup, c'est l'audience. Bon là, on va parler vraiment plutôt data. Ça va être du coup, d'avoir suffisamment de données en fait sur votre audience cible pour pouvoir les contacter de la meilleure manière possible. Donc déjà, de contacter les bonnes personnes et ensuite, de personnaliser suffisamment vos prises de contacts. On en reprendra la personnalisation parce que nous, de notre côté, on est plutôt frisant de prises de contacts peu personnalisées mais avec justement un copywriting vraiment, vraiment très travaillé, en tout cas très qualitatif. Donc nous, c'est vraiment sur le copywriting, donc le message en fait qu'on va envoyer, qu'on va tenter de faire la différence. Et on va au contraire essayer de limiter au maximum les variables de personnalisation à outrance qu'on va mettre dans les emails parce que ça, c'est beaucoup plus difficilement scalable et puis que globalement, ça se voit à 10 000 km. Voilà, tout simplement. Donc maintenant qu'on a posé ces bases-là, on va parler justement de la partie plutôt audience. J'estime que la partie stratégie pour le coup, c'est votre job au quotidien de toute façon, si vous êtes là sur ce live-storm, c'est votre job de penser à la stratégie, de penser à votre audience, de penser à votre marché. Donc, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On va parler de la partie audience et nous, les audiences sur LinkedIn, en grande majorité, il y a plein d'autres façons d'en générer, mais on va les générer avec un outil qui s'appelle Sales Navigator. OK ? Donc, Sales Navigator, qu'est-ce que c'est en fait ? Eh bien, c'est un outil qui va nous permettre d'avoir accès à la totalité de la base donnée de LinkedIn. À savoir que LinkedIn, ça représente quasiment 700 millions de membres. Je crois qu'aujourd'hui, on les a dépassés, c'est juste monstrueux. En France, on a quasiment 21 millions d'utilisateurs. Ça fait à peu près 4 millions de personnes qui se connectent quotidiennement sur LinkedIn. Donc, c'est juste monstrueux. Et le gros avantage de ça, c'est que les gens se connectent sur LinkedIn avec une idée derrière la tête. Souvent, ça va être des enjeux business, des enjeux de carrière, des enjeux professionnels. Et donc, ça fait que LinkedIn dispose d'une base de données qui est constamment mise à jour par les utilisateurs et qu'on va pouvoir justement utiliser à des fins justement de prospection, à des fins marketing. Voilà. Donc, en gros, l'intérêt de LinkedIn, c'est ça. Et non seulement pour la partie prospection, mais aussi pour la partie contenu, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ensuite dans les questions-réponses. À mon sens, la question, c'est pas si, mais comment on doit utiliser LinkedIn aujourd'hui en B2B, voire même en B2C, parce qu'en B2C, vous allez pouvoir trouver des investisseurs, vous allez pouvoir recruter, vous allez pouvoir trouver des partenaires, etc. sur LinkedIn. Et le gros avantage de LinkedIn, c'est qu'inversement d'un call email, par exemple, du call emailing qui va être beaucoup plus techniquement, enfin, qui va être techniquement beaucoup plus complexe, LinkedIn, c'est vraiment très abordable, vous allez le voir, ça se lance très rapidement, les outils aujourd'hui sont super simples d'utilisation, donc on peut vraiment se concentrer sur la partie purement marketing, donc à qui on s'adresse, à quelle audience et à quel message on lui délivre. Ces navigateurs, pour le coup, je reviens là-dessus, qu'est-ce que c'est ? Ça vous donne accès, comme je l'ai dit, à la totalité de la base de données, la quasi-totalité en tout cas de la base de données de LinkedIn, et ça vous permet de trouver à la fois des entreprises et des profils, des profils d'utilisateurs avec une grande quantité de filtres que vous allez pouvoir utiliser en synergie. Donc nous, on a une méthodologie précise pour constituer des audiences parce que tous les filtres ne sont pas égaux. Et justement, je vous ressors une petite pyramide qui vous permet de visualiser un peu ces filtres. Ça, c'est vraiment une méthodologie que je vous partage, qu'on a vue nulle part ailleurs. En fait, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est qu'on a décortiqué la façon de fonctionner de ces différents filtres. À savoir que la base pour bien utiliser ces navigateurs, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle nous des filtres rigides. Les filtres rigides, c'est quoi ? C'est tous les filtres en fait qui incombent aux informations que les utilisateurs renseignent eux-mêmes quand ils renseignent leur profil, tout simplement. Donc quand je remplis mon profil, je vais renseigner mon expérience professionnelle dans quelle boîte je travaille, le titre, la fonction que j'exerce dans cette boîte-là, dans quelle localité géographique pour le coup j'exerce et ainsi de suite. Donc toutes ces informations qui pour le coup ne sont pas du tout sujettes à ambiguïté. Et ensuite, une fois qu'on a posé ces bases-là, on a fait 80% du travail et on va pouvoir affiner avec des filtres qu'on appelle souples ou liquides en fonction en fait de leur degré de qualité qui vont nous permettre d'affiner et qu'on va pouvoir faire travailler en synergie. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple concret, mais avec cette méthodologie-là, vous allez vraiment pouvoir passer d'audiences qui généralement sont assez décevantes parce qu'on voit ce que les gens font de ces améliateurs en général, c'est vraiment pas top, à des audiences vraiment super qualitatives. Et nous, pour le coup, notre set de tolérance, c'est qu'on veut que maximum 5% de notre audience sans aucun contrôle en fait soit pas ou peu qualifiée. Voilà. Donc on s'assure avec cette méthode que 95% d'une audience donnée qu'on va générer sur plusieurs milliers de personnes en fait va être qualitative. Pour ça, on va utiliser aussi des opérateurs voléens. On y reviendra. C'est une petite syntaxe toute simple qui vous permet de formuler des requêtes très complexes au moteur de recherche. Donc ça fonctionne avec Google, ça fonctionne avec LinkedIn, ça fonctionne avec XS Navigator. Donc ça, on y reviendra juste après. Maintenant qu'on a cette audience-là, je sais que je vais très très vite, mais vous allez voir ensuite un petit peu de concret, un petit peu plus de concret parce que je vais vous faire une démo en live. C'est pour ça que je vous donne tous les éléments de compréhension. on va parler de la partie copywriting. Donc la partie copywriting, c'est ce qui est le sujet au plus de controverses en fait, c'est ce qui amène le plus de questions. Nous, on a des idées très arrêtées là-dessus qui sont un petit peu aux antipodes de ce qu'on a l'habitude de lire et de voir passer. Tout simplement, parce qu'on a écrit énormément de messages sur énormément de personas, pour énormément de personas et énormément de secteurs d'activités différents. Donc, on a deux, trois retours d'expérience là-dessus. à savoir que nous, on a identifié qu'il y avait six clés qui étaient fondamentales en outbound d'une manière générale. Donc, ça vaut aussi pour vos calls email. Ces clés, elles doivent figurer dans chacune de vos prises de contact. La première clé, c'est la notion de valeur. Vous devez apporter un maximum de valeur. Je reviendrai. je vais les décortiquer ensemble maintenant. La première chose, c'est que vous devez apporter un maximum de valeur à votre audience. Votre prospect, la question qui va se poser, c'est avant tout ce que vous pouvez lui apporter. Il ne vous connaît pas, il ne sait pas qui vous êtes. Et donc, la première chose, la première question à laquelle vous devez répondre, c'est « What's needed for me ? » tout simplement. Et pour ça, vous avez non seulement votre message, donc le message ou votre note d'invitation, mais vous avez aussi votre profil LinkedIn qui doit être correctement optimisé. D'accord ? Et ça, ça va vous permettre justement d'envoyer tous les signaux positifs à votre audience pour lui montrer que vous êtes le bon interlocuteur pour une problématique donnée que vous allez vous-même définir et qu'il a tout intérêt à vous accepter et à potentiellement à vous répondre. Et ça, ça passe aussi par amener une proposition de valeur intelligible. Proposition de valeur intelligible et quantifiable, pour le coup, ça veut dire tout simplement lui définir la problématique, soulever une problématique précise et lui faire comprendre que vous avez potentiellement une solution. Voilà. Ensuite, la sincérité. Donc, S comme sincérité, ça tient en deux points. Déjà, c'est que vous avez une intention réelle de l'aider, d'accord ? Vous ne faites pas ça pour vous, vous faites ça pour lui. Donc, soyez vraiment dans une démarche altruiste. Vous êtes sur un pied d'égalité, vous essayez de trouver des solutions pour lui tout simplement. Et le deuxième, c'est que vous êtes parfaitement aligné avec le message et pour ça, écrivez vous-même vos messages. N'utilisez pas des templates que vous allez trouver à droite, à gauche. Je vais vous montrer un exemple de campagne juste après. N'utilisez pas par pitié ce message comme template que vous allez copier-coller parce que déjà, vous serez potentiellement 600 à le faire. Donc, ça risque d'être contre-productif à terme. Et en plus de ça, ça va fausser complètement la tonalité parce que ce ne sera pas votre style, ce ne sera pas votre façon d'écrire. Tout simplement. Il y avait eu Victor Ferry qui était intervenu il y a quelques semaines sur Inexprimable et il expliquait ça que le style, la personnalité en fait était fondamentale. C'est exactement la même chose ici. Ensuite, la clarté, ça tient en trois points. Tenir un discours cohérent. Donc, utilisez pas votre jargon, utilisez le jargon de votre interlocuteur et faites en sorte que chaque message soit tourné, centré autour d'une seule et même idée, action ou objectif. D'accord ? Donc, évitez les messages à tiroir. Vous allez inviter à cliquer sur un lien, proposer des dates de rendez-vous, le petit lien qu'Anne dit et abonnez-vous à ma page LinkedIn. Ça, ça ne fonctionne pas. Ensuite, vous allez toujours chercher à utiliser les mots les plus sémantiquement chargés. D'accord ? Donc, plutôt que d'envoyer une proposition de valeur vague qui essaie de parler à tout le monde mais qui au final ne parle à personne, du style nous aidons nos clients à améliorer considérablement leur performance, dites simplement nous aidons les entreprises du BTP à augmenter de 35% en moyenne le chiffre d'affaires annuel moyen de leurs ingénieurs commerciaux. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres mais on a simplement retranscrit cette phrase avec ce qu'on appelle des power words c'est-à-dire les mots, les équivalents des mots de la première phrase les plus sémantiquement chargés qui sont en pli, qui contiennent le plus de sens possible en fait pour que l'interlocuteur sache exactement qu'on s'adresse à lui, qu'on a compris sa problématique et qu'on est potentiellement le bon interlocuteur. Et un petit hack de lisibilité c'est fait en sorte qu'une phrase ou un paragraphe amène à une seule et unique idée. Ensuite, la concision, c'est simple, c'est simple, vous devez être rapide, le ton doit être informel et entre l'informalité et le professionnalisme et moi, pour vos messages, vraiment vos DM, je vous conseille de vous en cantonner à un scroll maximum, c'est-à-dire que pour afficher la totalité du message, vous avez besoin de scroller qu'une fois en fait, tout simplement, parce que plus vous allez créer une dilution, ce ne sera pas forcément agréable pour l'interlocuteur et vous allez passer à côté de beaucoup de réponses. Ensuite, la confiance, il y a trois niveaux de confiance dans le business pour qu'il y ait une relation, qu'il y ait un contrat qui signe la fin, c'est la confiance interpersonnelle, la confiance produit, la confiance structurelle. La confiance interpersonnelle, c'est confiance envers vous, est-ce que vous êtes quelqu'un de fiable, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a des valeurs avec qui il y a un alignement, est-ce que votre produit est en mesure de répondre d'une manière simple, efficace, rentable, le problème soulevé et structurelle, c'est confiance envers votre entreprise pour les mêmes raisons. Sachant que là, vous contactez une cible froide, donc concentrez-vous sur la partie interpersonnelle. Votre objectif à ce stade, c'est de créer une relation d'humain à humain et de créer une relation de confiance avant tout. Et donc, mettez vraiment tout votre effort à ça, ne cherchez pas à vendre votre produit, ne cherchez pas à vendre votre boîte, vous n'êtes pas là pour closer un deal sur LinkedIn, vous n'êtes pas là pour faire du branding, vous êtes là pour inspirer la confiance à l'échelle de votre propre personne parce que c'est la base de tout et c'est là que tout pourra se créer par la suite. Donc, concentrez-vous là-dessus. Ensuite, pour formaliser tout ça, comment est-ce qu'on structure un texte maintenant ? Je passe beaucoup de temps sur le copywriting parce que c'est vraiment fondamental. Vous allez voir, les outils sont très simples à prendre en main. Tout simplement, on va structurer, comme tout le temps, on va utiliser des frameworks de copywriting. Donc, c'est des petits modèles qui nous permettent de structurer notre pensée en fait, tout simplement. Le premier, déjà, ça va être l'AIDA. Donc, on va chercher à créer, attirer l'attention, ensuite à créer l'intérêt, susciter le désir et enfin amener l'interlocuteur à réaliser une action. Et nous, on aime bien le superposer avec le CPSC qui consiste à amener un contexte, contextualiser l'échange pour que l'interlocuteur sache qui on est, énumérer, ensuite énoncer un problème, décrire un problème de façon, de la façon la plus palpable possible. Ensuite, amener une solution qui, pour le coup, va être notre produit. On va se positionner nous-mêmes, en tout cas, comme ayant potentiellement la solution. Et à la fin, on va amener un call to action qui invite à une action très simple, idéalement par une question ouverte, qui énonce très simplement comment potentiellement l'interlocuteur pourrait poursuivre l'échange pour bénéficier de cette solution, tout simplement. Vous voyez, c'est en quatre étapes, c'est super simple, c'est super simple mais c'est super efficace quand c'est bien utilisé. Et donc là, je vais vous montrer maintenant un exemple d'une campagne. Je vous montrerai les stats ensuite de cette campagne pour que vous fassiez une petite idée de ce que ça a eu, de ce que ça a apporté comme retombée. Vous allez voir justement que concrètement, c'est vraiment super simple et que sur LinkedIn, on n'est vraiment pas là pour écrire de façon complexe. Il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré qu'en outbound, en email comme sur LinkedIn, du coup, le niveau de langage qui convertissait le mieux, c'était un niveau de langage de CE2, donc d'enfant de 8, 9 ans. Donc vraiment, on n'est pas là pour écrire des essais, on n'est pas là pour faire de la littérature du tout. Première étape, on a envoyé une invitation et on n'a pas mis pour le coup de notes. On a choisi de ne pas mettre de notes. Moi, je vous conseille d'avoir testé, de tester la même campagne avec ou sans notes pour voir ce qui fonctionne le mieux tout simplement. Ça va varier d'une audience à l'autre. Il n'y a absolument aucune vérité absolue là-dessus. Donc vraiment, testez les deux à chaque fois. Ensuite, message 1, on a simplement 8 heures après envoyé un petit message où on dit « Bonjour, prénom, ravi de cette connexion. Je prends contact avec vous car je souhaite en apprendre plus sur la façon dont l'entreprise trouve ses apprenants. Nous avons développé une technologie qui aide les organismes de formation à se positionner tout en haut des recherches mon compte formation pour capter un maximum de demandes entre parenthèses vastes sujets. On en discute. OK ? Donc là, on s'adresse à des organismes de formation. On a bien travaillé notre targeting. donc on sait exactement que l'interlocuteur en face peut être intéressé. On y va ultra simplement. D'accord ? Donc c'est trois petits paragraphes. On amène la proposition de valeur. On tourne le truc avec vraiment pas mal d'ouvertures pour rester énigmatique que l'interlocuteur soit piqué dans sa curiosité. D'accord ? On n'est pas en train de faire une proposition commerciale. On veut juste là faire monter l'attention pour que l'interlocuteur veuille en savoir plus. et on amène le call to action à la fin. On en discute. Trois jours après, on lui envoie une petite relance très très simple, très très courte. Bonjour prénom, mon invitation tient toujours. C'est tout. OK ? Là, vous allez remonter dans le DM, dans son inbox et l'interlocuteur du coup n'aura qu'à scroller vers le haut pour voir la suite de... Enfin, pour voir le premier message que vous lui avez envoyé. Il n'y a pas besoin d'en faire des tartines pour une relance comme ça. Ensuite, message 4. 3, pardon. Donc étape 4. Quatre jours plus tard. Bonjour prénom. Voici un peu plus d'informations sur la façon dont nous aidons les organismes de formation à remplir leurs sessions. Un petit lien bitly que vous allez traquer. En bref, nous aidons à se positionner tout en haut des recherches sur mon compte formation pour capter un maximum de demandes. De la demande, je suis toujours disponible pour en discuter et aider les entreprises à en faire de même. Que dites-vous d'échanger en début de semaine prochaine à vous lire ? Donc là, on est beaucoup plus précis dans le call to action. Donc là, on propose vraiment une modalité d'échange et potentiellement des dates. OK ? Donc on resserre l'entonnoir et on commence à apporter un petit peu plus de contenu. Sachant que vous le voyez, on utilise quand même très peu de variables de personnalisation et depuis le début, on n'utilisait que first name et company name. C'est complètement voulu parce que pour nous, la personnalisation, les variables de personnalisation, ce n'est pas un outil extrêmement pertinent dans la grande majorité des cas. Dans la grande majorité des cas, vous pouvez avoir des performances extrêmement intéressantes uniquement avec un très bon copywriting. OK ? Et au final, les résultats de cette campagne, ça nous a donné 66%, 67% du coup, si on a un outil d'acceptation et 55% de réponses et dont énormément de SQL et de leads qui ont amené des envoies de devis et des closings. OK ? Donc vous voyez qu'avec juste, voilà, une toute petite campagne extrêmement simple, on a réussi à générer énormément de leads. Il n'y a vraiment pas besoin de faire complexe. Au contraire, sur LinkedIn, on est sur un réseau social faite simple, faite concis, apportez de la valeur et c'est tout. Maintenant, pour la partie automatisation, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Là, c'est simple, pour le coup, vous avez pléthore d'outils. Nous, on va voir ensemble le Prospectine. Prospectine, c'est vraiment l'outil que je vous recommande pour débuter, d'accord ? Ça se prend très, très facilement en main. C'est extrêmement efficace, c'est très sécure et ça tourne nickel et il y a énormément d'opportunités d'automatisation en suce des campagnes que vous allez envoyer. Vous pouvez mettre en place des triggers, ça s'automatise avec Zapier et ainsi de suite. Ensuite, Xpenzy et Skylead, pour le coup, ça va être l'équivalent de Prospectine mais sur le cloud. Donc là, c'est ce que je vous ai montré en capture d'écran ici. Nous, on l'utilise pour nos accompagnements parce que ça tourne sur un serveur externe, il n'y a pas besoin d'avoir son ordi ouvert. À savoir que grosso modo, ils font exactement la même chose que Prospectine, c'est juste pour le coup cet aspect tech en gros qui va différer un petit peu. Voilà. Mais globalement, pour le coup, c'est les trois outils que j'aurais tendance à vous recommander. Commencez par Prospectine et ensuite, vous voyez dans quelle mesure Xpenzy, un outil qui pour le coup en plus va être nettement plus cher, un outil sur le cloud pourrait être pertinent. Voilà. Je vous laisse ici, vous l'aurez dans le replay, un petit tableau avec les différentes limitations de volumétrie à observer pour sécuriser au maximum votre compte. À savoir qu'on a un cours sur notre académie, donc ce qui est lesia.co, où on détaille justement toutes les bonnes pratiques à suivre pour sécuriser votre compte au maximum. Mais globalement, si vous utilisez ces outils-là, c'est des outils qui font en sorte que votre profil soit le plus sécurisé possible, donc vous ne mettez absolument pas en danger si vous n'utilisez que ces outils. Si vous mettez à faire l'automatisation avec d'autres outils à côté, là, ça va être plus compliqué. Voilà. Donc grosso modo, n'encoissez pas trop pour la sécurité de votre compte si vous respectez les bonnes pratiques qu'il y a dans notre cours et que vous utilisez les bons tools. Voilà. OK. Maintenant, pour finir, les bonnes pratiques, testez au maximum, vraiment un des mots-clés, c'est l'itération, c'est le test and learn. Tester différents messages à volumes égaux, d'accord ? Donc sur des audiences de 200, 300 personnes. Tester des versions de vos campagnes avec ou sans notes. Regardez vraiment sur à quoi les gens vont réagir. Tester différents contenus, etc. et vraiment, les deux points, ça va être le copywriting et les audiences. Vous avez énormément de choses différentes à faire sur ces deux différents points. Donc vraiment, variez les combinaisons en fait, entre audiences et séquences et voyez ce qui vous apporte le plus de résultats, tout simplement. Donc faites constamment des tests, n'envoyez pas une de campagne pour ensuite vous décourager. Donnez-vous deux, trois mois, vous allez envoyer toutes les semaines une nouvelle itération pour voir vos performances augmenter parce que ça ne peut quoi de monter sur la durée si vous êtes assidés. Et globalement, moi je vous conseille de viser des taux d'acceptation de grand grand minimum 25%. C'est limite éclaté 25% et vous pouvez très facilement monter au-delà de 40, 45%. Et pour les taux de réponse, ça va être 10 à 25% de réponse en moyenne. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Et là, je ne sais pas s'il nous reste du temps. Je pensais faire un petit exercice pratique. Ça a pris un petit peu plus de temps que ce que je pensais. Je ne sais pas si il y a moyen. Je te propose de faire l'exo. Au pire, on dépassera un petit peu. La session de Q&A, de toute façon, on la fera. Les personnes qui ne pourront pas voir en live la session de Q&A, vous pourrez la retrouver sur YouTube. De toute façon, je pense que ça peut être intéressant de faire le petit exo pratique. ça marche. Alors du coup, moi, ce que je vous propose maintenant, ça va être très, très rapidement. Ça ne va pas du tout être d'automatisation avancée parce qu'on n'a pas le temps. Je vais vous montrer un cas d'usage très, très, très simple à mettre en place en quelques minutes pour lancer une première campagne. Donc là, je vais le faire en live avec vous. Donc si Prospectine a eu la bonne idée de se mettre en maintenance à ce moment-là, tant pis pour nous. C'est les risques du direct. Donc là, je vais me diriger sur LinkedIn. Je vais aller dans Sales Navigator. On va gérer une audience. Donc là, je vais en tirer une de mon chapeau. OK, je n'ai absolument aucune idée d'à qui je veux m'adresser, mais ça va être rigolo. OK, je sais à qui je veux m'adresser. Je veux m'adresser à des directeurs commerciaux qui ont une certaine érudition digitale. Donc, je veux des directeurs commerciaux qui mentionnent des noms CRM sur leur profil. OK, donc ils mentionnent HubSpot, Salesforce, Salesy, etc. OK, ça va être mon critère. C'est arbitraire, mais ça va me permettre de trouver vraiment une audience très qualitative. Donc, je vais définir mon audience et là, je vais aller dans les différents filtres. Première chose, je vais définir ma zone géographique. OK, donc là, moi, je veux parler à des gens dans toute la France. Ça me suffit. Niveau de relation, je veux parler à des gens avec qui je ne suis pas connecté. donc je choisis deuxième et troisième niveau. Et ensuite, secteur d'activité, je verrai d'ailleurs pour potentiellement affiner. D'accord ? Mais là, je vais pouvoir sélectionner différentes industries en fait et pouvoir sectoriser en fait mon copier rating. Et là, en fait, on va avoir un cas d'usage classique de deux filtres rigides et liquides qu'on va pouvoir faire travailler en synergie. Les directeurs commerciaux, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une façon ils ont une infinité de terminologies différentes pour se définir. Il y en a qui vont être sales director, d'autres qui vont être directeurs commerciaux, d'autres qui vont être head of sales, etc. Donc, moi, ça risque d'être compliqué de mettre dans le titre toutes les déclinaisons possibles et imaginables. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le niveau hiérarchique ici qui est un filtre souple et je vais choisir le niveau minimum, niveau hiérarchique minimum avec lequel je veux discuter. Donc là, je vais choisir directeur. Et vu que c'est un filtre souple et que forcément, il y a des petites ambiguïtés, ce n'est pas les gens qui ont renseigné eux-mêmes qui sont managers, directeurs ou VP ou quoi, mais c'est LinkedIn qui a fait sa petite pop-up en interne et qui a identifié potentiellement, ils étaient à ce niveau-là. Je vais sélectionner ensuite tous les niveaux hiérarchiques au-dessus, tout simplement. Donc, j'arrive à un résultat comme celui-ci. Et là, dans le titre, tout ce que j'ai à faire maintenant, vu que j'ai défini le niveau, je n'ai plus qu'à mettre le champ sémantique avec les mots-clés spécifiques de la fonction avec qui j'ai envie de discuter. Donc là, je vais mettre commercial, sales, business development, partnerships. OK. Et là, je pense que ce n'est pas mal. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais on voit ici qu'on atteint 86 000 résultats. c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Moi, je vous conseille des audiences de quelques milliers de personnes maximum, sachant que les sales inviatoires ne vous montrent que les 2 500 premiers résultats. OK. Et là, on peut voir qu'on n'a que des résultats qui correspondent. Donc, on a business development director, business development director, vice-président commercial, etc. Moi, je veux affiner, je veux virer tous ceux qui mentionnent marketing. OK. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je rentre marketing en mon clé ici et bim, je l'exclus. Et hop là. et tous ceux qui mentionnent marketing, donc là, 7 000 personnes, on vient. Maintenant que j'ai choisi, je vais pouvoir affiner avec les effectifs dans l'entreprise. Donc, je vais parler avec des personnes de boîte de minimum 51 à entre 50 et 500 personnes. OK. 15 000 personnes. Et là, maintenant, dans les mots-clés, je vais affiner avec les bolets qu'on a vus justement tout à l'heure très brièvement. et je vais pouvoir lui demander de me sortir des occurrences de HubSpot ou avec le petit or ici, Salesforce ou Selsi ou Marketo. OK. Allez, Marketo, soyons tout. Et on va voir ce que ça me sort. Et ça me sort 375 résultats. Là, je sais que les gens, pour le coup, qui mentionnent ces mots-clés, soit le mentionnent sur leur profil, soit travaillent dans ces boîtes-là. OK. Donc, pour le coup, vu que c'est des boîtes américaines, il y a peu de chances qu'ils y travaillent. Si je voulais, je pourrais les exclure directement dans le filtre entreprise ici. Là, on ne va pas le faire, mais vous avez compris. Maintenant que mon audience me convient, je vais l'enregistrer. OK. Et le fait de l'enregistrer, ça va me permettre de remettre à jour ensuite toutes les semaines, tous les mois ou tous les jours mon audience et pour pouvoir récupérer les nouveaux leads qui correspondent à cette audience. OK. Donc, j'enregistre. Et là, maintenant, on va passer du côté de prospecting. Je vais pouvoir choisir d'exporter jusqu'à 2500 personnes ici. Donc, je lance ma petite extension. Je crée une nouvelle campagne. Je vais mettre test inexpugnable. Inexpugnable. Hop. Hop là. Et je vais pouvoir lancer mon export. Je ne vais pas exporter les 400 personnes parce que ça va prendre un petit peu de temps. donc, je vais en exporter 30. OK. Et je fais valider. Et là, tout simplement, prospecting, à l'instar d'un Phantom Buster, par exemple, va exporter les contacts un par un avec leurs informations et va les rajouter à mon CRM. Je vais voir dans mon CRM, je vais voir ma campagne qui, petit à petit, va être constituée. Hop là. Et l'audience qui va être rajoutée, l'audience qui va grossir à mesure que les contacts sont exportés. Je vais me diriger dans scénario maintenant. Là, je vais pouvoir choisir un scénario tout simple qui va me convenir et avec qui que je vais pouvoir lancer. Donc, la prospecting, un des gros avantages, c'est qu'il constitue déjà, il propose un certain nombre de scénarios déjà faits. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas construire vous-même vos scénarios, mais eux, vous recommandent des scénarios qui ont déjà fait leur preuve. C'est un énorme gain de temps. Et moi, vu que je n'ai pas fait mes devoirs, je n'ai pas écrit grand-chose, je vais squeezer la partie copywriting. Je vais choisir une campagne, pour le coup, un scénario qui ne requiert pas forcément beaucoup d'écriture. OK ? Donc là, il a fini d'exporter. OK, on est bon. Je vais choisir, pour le coup, The Flash, moi, de mon côté, qui va visiter le profil et un jour plus tard lui envoie une invitation. à savoir que derrière, je pourrais choisir autant de, voilà, ce que je veux pour lui envoyer autant de relance potentiellement que je veux. Donc, je choisis The Flash. Hop là, je le sélectionne. Et là, ici, dans la note, je vais pouvoir rajouter ce que je veux. Donc, bonjour, bonjour, prénom, etc., faire mon copywriting et ainsi de suite. Là, je ne vais pas l'envoyer, je ne vais pas l'envoyer pour, je ne vais pas rocher le truc. Donc, je vais le valider sans notes. Mon scénario est validé. OK, donc je vais visiter et ensuite envoyer une invitation. À savoir que l'invitation, là, c'est un peu pour la démonstration, mais la visite du profil a très peu d'impact sur le taux d'acceptation. Donc là, c'est juste pour vous montrer le scénario en plusieurs étapes, mais globalement, vous pouvez envoyer votre invitation directe, ça suffit. Et une fois que c'est bon, je sélectionne mes 30 prospects, je fais sauvegarder et lancer, et là, les contacts sont rajoutés à mon scénario et je vais pouvoir ensuite checker mes métriques sur la durée. Hop là. Et les contacts vont être travaillés comme ça, un par un, sur une durée précise, avec une volumétrie précise, et moi, je n'ai plus rien à faire. Et ensuite, si je veux aller plus loin, j'ai la fonctionnalité, j'ai les triggers ici, qui sont un peu une sorte de zapieurs, en fait, custom, spécifique à Prospectine, qui me permettent de mettre en place un certain nombre d'automatisation, où par exemple, dès que quelqu'un a répondu dans n'importe quelle campagne, par exemple, à un message, par exemple, à un scénario, je vais pouvoir l'envoyer par Zapier, avec un petit webbook, dans mon CRM, par exemple. Donc, un prospect me répond dans une de mes campagnes, n'importe laquelle, bim, il y a une fiche qui est créée dans mon CRM. Et là, mon gros avantage de Prospectine, c'est justement qui permet de mettre en place une infinité d'automatisation comme ça, ultra puissante, ultra intéressante, et qui permet de vraiment gagner en efficacité, et on peut quasiment automatiser la quasi-intégralité pour le coup de son activité sur LinkedIn quand on l'utilise correctement. Voilà. Écoutez, moi, en tout cas, je pense que c'est tout pour moi, là, pour le coup, j'ai tout dit, et je pense qu'on peut passer aux questions-réponses du coup. Merci beaucoup, Benoît, c'est top. Je pense que ça a plu, il y a eu des commentaires, ça a plu à pas mal de monde, la petite démo en live, donc c'est vraiment pas mal. Il y a eu pas mal de questions. Il y a eu des questions, tu y as répondu après le moment où la personne a posé la question, donc je vais un peu faire le tri. Déjà, la première question, c'est qui a été la plus votée, aurons-nous accès aux slides ? Est-ce que tu pourras me fournir les slides ? Ouais. Ok. Je mettrai donc dans la description du replay sur YouTube. Il y aura le lien dans la description, comme ça, vous pouvez y accéder directement dans le replay, donc si ça vous intéresse. Ensuite, autre question, pour toi, c'est quoi un CTA idéal dans un mail LinkedIn ? Alors, CTA idéal, je ne vais pas pouvoir te donner le verbatim exact parce que ça va dépendre de plein de facteurs. Par contre, le CTA idéal, ça va être le CTA qui va être l'action qui va être adapté à ton audience et c'est-à-dire à son niveau d'engagement à l'instant T. Donc, si tu contactes une audience qui ne te connaît pas du tout, etc., c'est ta première prise de contact, tu vas très difficilement avoir des performances intéressantes si tu demandes directement un rendez-vous, de boucler un rendez-vous dans ton canal. Donc, moi, ce que je vais te recommander, c'est de commencer par un call to action au début de ta prise de contact qui est le plus vague possible où tu vas chercher à amener de façon légère pour le coup la next step dans votre échange. Donc, voilà, comme on a vu tout à l'heure, des on en discute, etc. On laisse l'interlocuteur, le contact se positionner et après, plus la campagne va se dérouler, en fait, plus tu vas pouvoir gagner en précision dans tes call to action. Mais un call to action, le meilleur call to action, déjà, c'est un call to action qui est tout seul, qui est seul dans la prise de contact. Si tu as plusieurs call to action dans une campagne, ça va mal se passer et c'est un call to action, comme je l'ai dit, qui est adapté au niveau d'engagement de ton audience, tout simplement. Je rajoute un petit commentaire, quelque chose que nous, on observe chez Germinal et ça rejoint en fait ce que tu dis, mais avec d'autres mots, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous cherchez à engager une conversation, en fait. Et ça, c'est souvent, je trouve, un défaut, notamment quand on envoie de l'email, etc. C'est que, bouquez-moi un call dans mon Calendly, etc. En fait, quand on reçoit un email comme ça qui nous demande de bouquer un call dans le Calendly alors qu'on ne connaît pas la personne, c'est quand même, ça trouve un petit peu ses limites. Donc là, ce que disait Benoît sur les exemples de on en discute, en fait, c'est typiquement le call to action qui engage une conversation en fait et c'est une conversation humaine et là, en fait, vous ne voulez pas que la personne, elle s'imagine que c'est automatisé et donc le fait d'engager une conversation tout à fait humaine avec une question un peu simple et un peu vague comme disait Benoît, nous, on remarque que ça fonctionne plutôt bien et ça fonctionne aussi bien sur LinkedIn que sur les emails donc voilà, je pense que c'est quand même ça à garder en tête, c'est qu'il faut engager la conversation, c'est quand même le béabat de la vente quoi donc. C'est ça, mais on l'est sur un réseau social en plus, les gens ne sont pas sur LinkedIn nécessairement pour faire du business aujourd'hui LinkedIn c'est un Facebook bis donc les gens sont là pour se divertir, les gens sont là pour parler à leurs collègues, pour parler à leurs potes etc. et donc il faut vraiment se jouer à ce jeu là aussi donc on est là pour créer de l'humain quoi. Ok, on passe à la question suivante Brice qui demande j'ai une question sur la prise de contact avec les personnes qu'on a déjà dans notre réseau LinkedIn depuis longtemps, plusieurs mois ou plusieurs années mais avec qui on n'a jamais pris contact est-ce que pour ces personnes là on suit la même démarche que celle que tu viens de présenter ? En dehors la mécanique de tes campagnes ne va pas être la même parce que tu ne vas pas commencer par une note d'invitation pour le coup parce que là c'est des gens qui sont dans ton premier cercle donc ça ne va pas être la même chose ça ne va pas être la même typologie de campagne par contre tu as un avantage là-dessus c'est que tu peux jouer justement sur cet élément de contexte supplémentaire qui est que vous êtes déjà connecté donc tu peux moi ce que je te conseille c'est à ces personnes là c'est de les contacter en leur disant j'ai vu qu'on était connecté je faisais le tour de mes relations et je me suis rendu compte aussi qu'on n'avait jamais pris l'occasion de discuter donc j'en profite pour me présenter et voilà et tu déroules ensuite comme ça donc vraiment mis sur une approche très conversationnelle encore une fois on est sur un réseau social on est là avant tout pour bien s'entendre humainement parlant ok et ça devrait se passer nickel ok Raphaël qui demande est-ce que c'est indispensable d'avoir SalesNav donc version payante de LinkedIn pour profiter à fond des capacités de prospecting SalesNavigator ça fait vraiment partie des musts c'est-à-dire que vraiment pour dire nous c'est un outil qu'on utilise 90% du temps ok donc parce que juste ça se dégaine très très vite ça scale très bien etc donc vraiment si t'as un investissement à envisager c'est SalesNavigator vraiment et si vraiment t'as 0€ de budget sachant que SalesNavigator t'as un mois offert donc tu prends ton mois gratuit tu génères des clients et ensuite tu réinvestis pour payer ton année de SalesNavigator et t'es tranquille mais sinon si tu veux générer de la data en gratuit de la data quali tu peux le faire par Google si tu veux creuser un peu sur notre site on explique on explique vraiment de A à Z notre process pour scraper Google et scraper LinkedIn depuis Google et là tu vas pouvoir générer des leads avec des numéros de téléphone des adresses email et tout je suis complètement d'accord sur le SalesNavigator et d'ailleurs cette question a été posée avant ta démo de SalesNavigator et je pense que ta démo a permis à pas mal de personnes de se rendre compte de la puissance de l'outil je pense que c'est vraiment quand on voit en fait la capacité de filtre en fait que tu peux avoir c'est là où t'as la réalisation de ah ouais quand même c'est puissant mais j'ai pas montré la partie entreprise parce que sur la partie entreprise du coup tu peux tu peux filtrer des boîtes par rapport à la croissance de leurs effectifs par rapport aux technologies qu'elles utilisent etc donc tu peux et tu peux aussi utiliser pareil des mots clés et sauf que là tu vas les filtrer par rapport à la description de la page entreprise donc tu vas pouvoir beaucoup plus facilement capter des spécialités et des secteurs d'activité très très précis en fait donc c'est super utile et derrière tu peux synergiser les deux types de recherches très facilement aussi donc là tu t'amuses super dernière question de William c'est une question que je pose parce que les gens ont besoin d'être rassurés sur ce truc il y a eu pas mal de fois la question c'est que se passe-t-il si un prospect répond au milieu d'un scénario est-ce que le scénario s'arrête tout seul oui la réponse est oui voilà oui oui les gens avaient juste besoin d'être rassurés sur ce sujet donc voilà je voulais que les gens l'entendent de ta bouche oui effectivement ça s'arrête les outils sont faits pour ça c'est vraiment ils détectent dès qu'il y a une réponse ils s'arrêtent voilà après on a eu pas mal de questions mais du coup je vais passer sur le sujet parce qu'on allait passer un petit peu l'heure il y a eu beaucoup de questions sur combien ça coûte SalesNav combien ça coûte Prospecting je vous invite à aller regarder sur LinkedIn les pages pricing vous allez trouver l'information simplement pareil on a eu des questions sur des comparatifs d'outils là vous voyez effectivement il a présenté Prospecting il y a d'autres outils qui permettent de faire la même chose là au lieu de penser à l'outil spécifiquement il faut vraiment penser à votre cas de figure vous les objectifs que vous souhaitez atteindre et là oui effectivement Prospecting est un super outil en plus c'est un outil français donc voilà pour répondre à la question du prix Prospecting c'est des alligators c'est juste pas assez cher par rapport à la valeur que ça apporte clairement c'est donné quoi ouais donc SalesNav c'est à peu près 60 euros par mois et Prospecting c'est à peu près 40 euros par mois je crois un truc comme ça si tu prends en plan annuel pour un usage perso ça te revient à 15 euros je crois 15 ou 20 euros par mois c'est rien quoi ouais ok on vous invite à aller regarder directement sur les trucs mais je pense que vous avez compris que c'était pas cher bon et ben merci beaucoup Benoît on va s'arrêter là on a un petit peu dépassé merci pour la démo je pense que la démo on a bien fait de dépasser et que tu fasses cette démo je remets là j'ai partagé plusieurs fois les liens pour contacter Benoît pour me contacter et pour accéder au replay des émissions précédentes mais aussi au replay de cette émission qui va être chargée dans l'après-midi donc merci à tous et toutes de votre présence c'était vraiment top et puis merci Benoît pour le partage d'expérience et tous les conseils ça apporte beaucoup de valeur donc voilà on te retrouve sur LinkedIn de toute façon ouais carrément et en ce moment on est en train j'ai publié un truc là ce matin si vous voulez rejoindre la liste pour avoir accès à du contenu de ouf suivez moi sur LinkedIn et là je pense que le post de cette semaine qui a été publié ce matin on devrait vous plaire donc on se retrouve sur LinkedIn super bon et bien on se retrouve tous sur LinkedIn du coup vous allez tous recevoir des emails des uns des autres vous allez reconnaître un petit peu ça va être pas mal bon merci Benoît et puis on se dit on se dit à très bientôt et puis pour tout le monde j'espère vous voir aussi pour les autres émissions inexpignables salut salut à tous ciao merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous